Le livre du Cantique des Cantiques Le livre du Cantique des Cantiques, 8 chapitres d'un livre un peu particulier dans la Bible, un peu particulier parce que justement sa place dans la Bible, en tout cas dans l'Ancien Testament, a été assez controversée. C'est un poème d'amour. On se dit mais où est la place de Dieu ? C'est un chant d'amour entre un homme et une femme, une série de poèmes qui mettent en scène un dialogue entre le bien-aimé, la bien-aimée, et puis un cœur comme des témoins, des amis qui voient cet amour. C'est donc un chant d'amour attribué à Salomon, le Cantique des Cantiques, le chant des chants, le chant par excellence qui est de Salomon. On dit que c'est un livre écrit dans la jeunesse de Salomon et qui chante précisément l'amour humain. Et il y a deux éléments sur lesquels j'attire votre attention. D'une part que c'est un poème et que l'amour humain est de tout temps. On le voit jusque dans la chanson contemporaine, l'amour est chanté. L'amour est la poésie plutôt et la forme pour exprimer l'amour parce qu'elle fait appel à l'imagination. Et aussi dans le livre des Cantiques des Cantiques, elle fait appel aux cinq sens. Je vous invite à être attentif en lisant à quel sens est sollicité la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Les cinq sens sont vraiment convoqués pour bien montrer comment cet amour implique toute la personne. Il est fait de désirs, de recherches, avec des interprétations. Bien sûr, la plus simple, c'est vraiment le chant de l'amour entre un homme et une femme. Un amour authentique, un amour concret, exaltation de la beauté, de la relation, de l'attente, du désir. Et c'est aussi un livre qui a servi beaucoup dans la tradition tant juive que chrétienne pour illustrer à travers cet amour. D'ailleurs, dans la traduction grecque, le terme d'amour utilisé dans ce livre, c'est l'agapé. L'agapé qui, dans le Nouveau Testament, exprime l'amour de Dieu pour son peuple en particulier. Et déjà, dans l'exégèse juive, le cantique des cantiques était lu comme cette relation d'amour entre Dieu et son peuple. Relation d'amour après que les pères de l'Église interpréteront comme cette relation entre le Christ et l'Église. Il est important néanmoins de ne pas passer à côté de cette dimension vraiment très concrète, très incarnée au sens le plus fort du terme. Certains l'interprètent même comme une forme de rêve. Et c'est un texte aussi qui a pu influencer dans le Nouveau Testament. Certains y voient, par exemple, Marie-Madeleine cherchant Jésus à la résurrection, au matin de la résurrection, comme la figure de la bien-aimée cherchant son bien-aimé sans le trouver. On voit, par exemple, dans le poème, toute cette attente, tout ce jeu de séduction, de recherche. Au chapitre 2, j'entends mon bien-aimé, voici qu'il arrive, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à une gazelle, un jeune fan. On voit toute la puissance de la poésie, l'image de cette rapidité, de cette légèreté, de ce son qui se rapproche. Puis voilà qu'il se tient derrière notre mur, il guette par la fenêtre, il épille par le treillis. Encore le regard. Et puis mon bien-aimé élève la voix. C'est le son à présent. Et comment, peu à peu, les sens sont mis en éveil. Voilà ce livre, donc, qui a inspiré des générations, à lire aussi, dans son sens le plus direct, le plus concret, de cette relation d'amour entre l'homme et la femme. Et de ces lectures aussi, qui ont été faites tout au long de l'histoire de l'Église, et bien de cette relation d'amour entre l'homme et Dieu, entre la créature et le créateur. Même s'il y a une énorme disproportion, cette relation d'amour entre l'homme et la femme demeure le modèle, qui permet aussi d'entrer dans cette intelligence de l'amour de Dieu pour son peuple. Bonne lecture.